Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Valérie Chancel. Bonjour Laurence. Responsable des pages jardins du chasseur français. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler de l'entretien, de nos citronniers, de nos orangés, de cet été. Puisque dans quelques jours va sortir en kiosque le dossier jardin. Comment bichonner vos agrumes du chasseur français du mois d'août ? Donc voilà, là on sait dans quelques régions, il fait quand même plutôt très 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 chaud. Et se pose la question de l'arrosage des agrumes cet été, forcément. Oui, tout à fait. Alors les agrumes, on peut les cultiver en peau ou en pleine terre. Donc le traitement sera pas, l'entretien ne sera pas le même. Alors en peau, donc Marc-Hori Doyon, des pépinières Ripo, qui nous a donné tous ses conseils. Les pépinières Ripo étant une très grande entreprise vendéenne, très réputée, avec 2 millions de plantes. Voilà, ils produisent notamment des agrumes résistants au froid. Voilà, mais là on s'est adressé à eux pour l'entretien en été. Alors pour les agrumes en peau, il faut utiliser des oias. Ce sont ces petits récipients en terre cuite. Alors pour une belle potée d'agrumes, un oia de 0,5 litre, ça suffit pour démarrer. Il faudra toujours qu'il soit rempli d'eau pour diffuser son eau comme ça au plus près des racines. Alors ce qui est important avec les agrumes, c'est que, alors Marc-Hori nous a dit que ce sont des soifards et des gourmands. Mais attention, il faut toujours qu'il y ait de l'eau, mais il ne faut jamais qu'il soit dans l'eau, donc pas d'eau stagnante. C'est ça. On va en faire un fainéant qui va uniquement développer son système racinaire en surface, alors qu'au contraire, il faut l'inciter à aller s'enraciner en profondeur. Donc ça, c'est valable pour toutes les plantes. Il vaut mieux arroser moins souvent qu'autieusement qu'un petit peu tous les jours. Sauf que Valérie, si on retrouve son agrume en peau sec, souvent au retour des vacances, c'est fichu là ? Alors non, pas de panique. On peut encore le sauver, même s'il est complètement déplumé avec toutes les feuilles au niveau du sol. Alors ce qu'il faut faire, c'est partir de l'extrémité des branches. Évidemment, c'est plus facile quand il est en peau. Et puis on va couper avec le sécateur et on va progressivement redescendre vers le bas. Et dès qu'on va trouver du verre, un petit peu de verre dans la section de coupe, c'est que c'est bon. C'est qu'on peut le faire repartir. Et là, on met l'oya et c'est bon. Vous le disiez, les agrumes sont gourmands. Du coup, on leur donne quoi ? De l'engrais liquide cet été, c'est ça ? Alors on peut, surtout s'ils sont en peau, mais pas trop. Parce que ces engrais liquides vont favoriser des jeunes pousses vertes très tendres que les araignées rouges et les cochetilles vont adorer. Donc il vaut mieux jouer sur le temps long et mettre un paillis organique de 5 cm de compost qui va très régulièrement, comme ça, apporter les éléments nutritifs, mais sans à-coups, en fait. Et tout ce qui est, là en ce moment, les gens tondent leur pelouse. Voilà, les déchets de tondes de pelouse sur 2 cm, c'est très bien aussi. On peut mélanger avec des feuilles. Voilà, tout ce paillis organique, c'est vraiment excellent pour les agrumes. Voilà, et pour t'amener, il nous reste une petite minute, Valérie, comment on fait alors avec toutes les bestioles, les araignées rouges, les cochenilles ? Alors voilà, c'est araignées rouges et cochenilles, les principales bestioles qui s'attaquent aux agrumes. Alors, pour faire vite, les araignées rouges sont des acariens, ça sera pareil sur vos tuyats. Là, c'est la douche, c'est-à-dire qu'on sort la potée d'agrumes à mi-ombre et on y va avec son tuyau d'arrosage très régulièrement en assistant sur le dessous des feuilles. Elles ont horreur de l'humidité. Pareil pour vos tuyats, ça marche aussi. Et pour les cochenilles, alors là, c'est du savon noir, donc 10 % de savon noir avec 90 % d'eau de pluie. Voilà, on pulvérise, on laisse agir pendant au moins une heure, on rince à l'eau claire. Voilà, mais elles sont très tenaces, les cochenilles, il faut le savoir. Alors, pour décoller les carapaces, il m'a dit, moi, sur un agrumes que j'adorais tout particulièrement, j'ai carrément sorti la brosse à dents pour décoller les carapaces, la brosse à dents. Voilà, et puis passer aussi un chiffon humide pour enlever la fumagine. La fumagine étant un champignon noir qui se développe sur le miellat des pucerons et des cochenilles. Et donc, ça fait obstacle à la photosynthèse. Et donc, en nettoyant les feuilles, on va rétablir la photosynthèse et aider nos agrumes à surmonter tout ça. Et bien voilà, toutes ces infos à retrouver dans le chasseur français du mois d'août, bien sûr. Et puis, on rappelle peut-être le site internet des pépinières, ripo, ripo avec un D, pépinière au pluriel. Et bien voilà, .com. Merci Valérie Chancel pour tous ces conseils. A très bientôt.